Salut à tous c'est Yozakill, alors bienvenue pour une nouvelle séance de reforgement des armes, et cette fois ci on va s'attaquer au fusil à pompe. Déjà je vais vous montrer comment reforger un fusil à pompe, pour lui donner une note de 9 ou 10 sur 10. Je vois beaucoup de gens qui jouent avec des fusil à pompe, avec rafale égalité comme le verdict rendu. C'est très bien d'accord, c'est loin d'être le plus efficace. Donc là je suis en train de reforger un jugement 6, qui ressemble beaucoup à un peu tous les autres du game style, comme matador, rotine de portin, ou alors celui de la bannière de fer. Voilà quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et voilà je reforge. Bon comme d'habitude il y a beaucoup de particules lunaires, il y a beaucoup de lumières. En fait là je cherche à avoir colis compact. Tant que je n'ai pas colis compact, je vais continuer à reforger. Colis compact vous permet de doubler quasiment votre portée. Je pense que vous avez tous compris qu'il y avait une portée maximum sur le pompe. Donc vous pouvez bloquer cette portée au maximum, qui est à peu près de 30%, on va dire un peu moins, 25-30%. Mais en ayant colis compact, vous repoussez cette limite. Avec télémètre aussi, mais télémètre est moins efficace que colis compact. Donc voilà. La première chose à avoir, c'est colis compact. Donc là je l'ai. Quand j'ai colis compact, je regarde si j'ai canon à rigueur. Là je l'ai aussi. Ensuite je regarde si j'ai balistique agressive. Donc là, là c'est super. J'ai les trois. Je peux mettre la porte à fond, la portée à fond et repousser encore la portée. Donc là il est parfait. J'ai la cartouche aléatoire, bon ça c'est votre choix. Moi j'ai eu cartouche aléatoire, j'ai pas envie de non plus la refourger encore. Donc voilà. Donc là j'en prends une autre. Et pareil, je vais refourger l'outil important. Donc là c'est pareil, je cherche à avoir colis compact. Une fois que j'ai colis compact, je vais sur le pompe et je regarde si j'ai balle agressive ainsi que canon à rigueur. Vous avez l'oeil. Après avec l'expérience, vous comprendrez que... Euh... Un petit calibre à la place de canon à rigueur peut servir. Mais... De toute façon, on va s'arrêter là. Vous voulez un pompe 10 sur 10, 9 sur 10 ou 10 sur 10. Un pompe de perfectionniste. Une autre chose. U.T. Colis compact. Ensuite vous regardez si il y a canon à rayure. Et ensuite balistique agressive. Le but du fusil à pompe, c'est de one shot. C'est pas de deux chevaux. C'est de one shot. Avec rafale illimité, c'est super. Beaucoup de gens disent, ah mais c'est très bien, rafale illimité. Mais non, c'est très bien. Même si c'est à votre cerveau, c'est très bien. Du moment que vous êtes à moins de 2 mètres de colis compact, vous offre la chance de pouvoir one shot un gars qui a 5 mètres de vous à peu près. Du coup, même si c'est à peine rapide, c'est beaucoup plus efficace. Vous aurez beaucoup plus de situations où vous n'avez pas à enchaîner 2 ou 3 gars qui sont à 1 mètre de vous. C'est vraiment très rare. Quand ça arrive, c'est super. Vous êtes content de votre action. Vous avez tué 2 ou 3 gars avec colis compact. Vous pouvez en tuer 4 ou 5 de la même façon. Sauf que là, vous avez des one shot et à beaucoup plus longue distance. Donc là, j'ai colis compact. Je regarde si j'ai canon à rayure. J'ai canon à rayure. Très bien. Mais je n'ai pas la balistique agressive. Quant à la quatrième capacité, c'est pas grave. Ça, c'est votre choix. Vous pouvez très bien mettre quelque chose sur le rechargement rapide. Ou alors un marathonien qui vous permet de tripler votre vitesse pendant 5 secondes. Ou alors une balle chanceuse, une dernière balle. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Déjà, si vous avez les 3 premières capacités, comme je vous dis, C'est quasiment parfait. C'est vraiment... On s'approche de la partie. Là, je vais télémettre. Télémettre, c'est pareil que colis compact en moins bien. Ça fera beaucoup moins de dommages à long distance. Ça touchera plus loin, mais ça fera beaucoup moins de dommages. Je le répète encore une fois, colis compact. Ça vous offre la chance de one-shot n'importe quel bonhomme à 4 ou 5 mètres, voire même plus de fois si sa vie est en plus besoin. Donc là, tant que je n'ai pas colis compact, je reforge. Je n'ai même pas besoin d'aller sur le fusil à pompe pour le voir plus en détail. Vous savez ce que vous cherchez. Voilà, donc là, j'ai colis compact. J'ai un truc de réchauffement rapide. J'ai canon à rayures, balistique agressive, colis compact. Voilà, parfait. J'ai casse-casse. Bon, je le renforgerai sûrement une autre fois celui-là. Donc pour l'instant, comme ça, c'est parfait. Portée maximum de plus, portée doublée par colis compact. Et l'impact au maximum. Ensuite, on me demande souvent quel est le meilleur fusil à pompe. Imaginons que je les ai tous reforgés comme ça, ce que j'ai fait. Je ne sais pas lequel est le meilleur. Après, c'est vous tester un peu tous les fusils à pompe. Donc, le jugement a à peine moins d'impact. Il a une meilleure cadence. Matador et Felventer sont quasiment pareils. Matador a plus de stabilité. Autine au portail est excellent. Évitez Joyeux Dosiris qui n'est vraiment pas très bon. Et je vous déconseille aussi fortement les fusils à pompe à grosse cadence de tir. Car vous aurez une moins bonne portée. Même en mettant le canon à rayures et les autres trucs. Donc voilà. Merci à vous et à bientôt. Merci. 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 Merci.